Entre l'élevage des cochons et le nettoyage de la ferme, pas facile de trouver le temps de faire des rencontres quand on est agriculteur. Et encore moins agricultrice. Les temps sont durs pour celles qui ne peuvent troquer la salopette contre une mignonne petite robe pour aller traire les vaches. C'est un métier où on a beaucoup de travail, qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Pas toujours le temps de prendre le soin de soi et qu'on n'a pas de vacances, pas de week-end. On travaille avec du vivant, donc c'est du travail matin, soir, tous les jours. Un métier à plein temps qui ne laisse pas beaucoup de place aux rencontres. Du coup, il faut parfois avoir recours à d'autres moyens pour trouver l'amour. En 2012, j'ai participé à une émission télévisée. Et là, j'ai reçu quelques lettres, mais qui ne correspondaient pas, par exemple, à la distance. Puis ensuite, je m'ai inscrit sur un site de rencontre. Et là, je n'ai pas eu de correspondance. Désespérée, Lise Moïse n'a pas relâché ses efforts pour trouver Chaussure à son pied. Et c'est à force de persévérance qu'elle a finalement trouvé son grand amour, Dylan, au bal du village. On s'est rencontrés à la soirée des jeunes de Vecmont. Et avec des amis en commun, on était dans le même groupe et voilà, on a commencé à parler. On a parlé sur Internet une dizaine de jours et puis j'étais boire un verre où il a travaillé. Et puis il est venu à la ferme et puis voilà, on est restés, on est ensemble. Un amour aussi simple que sincère. Pour Dylan, le célibat des agricultrices n'est pas justifié. D'après lui, le secret du véritable amour ne se limite pas à quelques critères superficiels. Au moins, je ne pense pas que c'est obligé d'avoir des talons ou spécialement d'être sexy avec des mini-jups exprès pour draguer un garçon, non. S'il y a quelque chose qui fait, on va dire, un déclic chez le garçon pour que la fille lui plaise, ben, pas vraiment, la vie fait pas le moindre, comme on dit. Sous-titrage ST' 501